Le feu sacré, opposant Frédéric, Nicolas et Tania De l'épreuve mythique des poteaux Elle a finalement été remportée par Frédéric qui a décidé de choisir la Benjamin de l'aventure pour la dernière étape de l'aventure au détriment de son ami auquel il avait fait une promesse Les aventuriers constituant le jury final ont voté massivement pour Frédéric, le fin stratège de cette saison, qui est reparti avec le chèque de 100 000 euros Cependant, les internautes qui ont largement plébiscité Tania pendant la diffusion ont été quelque peu déçus du vote de certains aventuriers dont Clémence, qui avait fait les frais d'une des stratégies du candidat pendant les duos C'était le meilleur, Clémence explique pourquoi elle a donné son vote à Frédéric ce mardi 20 juin, une semaine après la diffusion de la finale, Clémence a décidé d'expliquer son vote à sa communauté en story sur Instagram En effet, la candidate n'a pas caché être quelque peu agacée par les nombreux messages virulents qu'elle reçoit à cause de son choix Il faut savoir que j'ai reçu énormément de messages me disant tu es jalouse de Tania, Girl Power mon oeil Alors déjà, à aucun moment j'ai prôné le Girl Power. Il faut savoir que j'ai voté pour Frédéric parce que c'est l'aventurier selon moi qui était le plus complet entre les deux, a-t-elle commencé Cash? Frédéric a été bon dans les épreuves, il a été bien placé dans toutes les épreuves, ça n'a pas été un coup le dernier et un coup le premier Il a toujours été constant C'est quelqu'un qui a bien joué la stratégie tout simplement C'est pour ça que j'ai voté pour Frédéric, même s'il m'avait sorti, c'était le meilleur C'est un jeu, Clémence a décidé de faire preuve de fair play dans sa décision Clémence a totalement accepté la stratégie mise en place par Frédéric à son encontre pendant les duos avec Esteban et a d'ailleurs salué son parcours brillant pendant l'aventure Dans un sens comme dans l'autre, c'est un jeu, le but est d'aller le plus loin possible et d'essayer de se projeter le plus loin possible Et pour ça, parfois, tu dois faire des sacrifices tout simplement, a-t-elle continué Avant de conclure, c'est savoir faire preuve de fair play que d'aller voter pour quelqu'un qui a voté contre toi Je vais vous le dire clairement, mes proches qui ne connaissaient pas du tout Koh Lanta l'ont compris sans même que je l'explique Le fair play, savoir reconnaître le bon jeu des autres, tout simplement même au détriment de soi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501